stalingrad je suis en présence de hakuna super timore et luciole salut de l'ordre bon bah voilà du coup on va attendre que la partie se lance et puis il ya un décalage de huit minutes du coup je vais demander à kuna de combler le monde est vide à combler le jazor m'a comblé les vides ça tout ce qui est fait les vides oui ça j'adore ce serait intéressant s'il ya déjà des gens sur le live comme ça là qu'ils disent qu'ils disent commençons les voies s'il n'y a pas des gens avec un volume trop faible ou quoi par rapport à zinch qui cast j'espère que j'ai pas de live on va regarder si vous avez du là vous me dites à les voies sont mauvaises enfin oui là on a une sale voix mais pas du niveau de la voix ouais celle là il a une casque de merde forcément il en a pas déjà et on parle pas d'accent belge on parle de voix volume t'avais un accent belge moi j'en ai pas trop remarqué à peine bon alors les combien sur le il ya beaucoup de viewers qui nous dit un peu les si tout fonctionne comme il faut alors il faut que quelqu'un qui a un bon casque nous disent si le son est bon ou pas il faut que l'eau par exemple au hasard rendu à l'école alors qu'il va passer le test oral aujourd'hui tout aimes bien les tests de route ah oui j'adore le son est bon nickel on a de belles voix folclos merci et zinch pour gagner de la place dans tes enregistrements etc en fait tu devrais commencer à enregistrer j'ai oublié de démarrer en justement justement tu n'étais pas obligé de démarrer maintenant tu peux démarrer au début de la partie et puis refaire une présentation très bien très bien très bien la voix de la sagesse c'est beau un belge parlant de l'essence c'est pour ça qu'ils parlent qu'une fois une fois pas mal ok et folclos et cela vous n'avez pas de l'aigle de votre côté du coup j'ai l'impression que c'est la gueule ah là là nouveau followers folclos avec des petits cures on dirait l'entreprise qui a inventé le feu ou pas de l'accès les gars mais du coup bonjour il se botte putain on a trois vues là c'est plus que hakuna n'en a jamais eu sur son twitch ah t'as un twitch tu fais quoi ou non ? bah oui j'ai un twitch merde the eagle the solitaire eagle the solitaire eagle le franglish level de sang bon ils commencent ils ont toujours pas lancé il me semble non on a toujours pas de nouvelles j'ai réactualisé ça m'étonnerait de toute façon il y a encore 5 minutes à attendre c'est pas faux bon on fait un petit jeu en attendant alors comment ça mon stream mon twitch est mauvais ça l'arrête il va falloir qu'on règle ça vivement qu'on rencontre la team toc on peut peut-être déjà parler des matchs qu'il y a eu non ? oui tu sais les matchs qu'il y a eu ? parce qu'il y en a été exempt il y a eu les morpions et les petits chris il me semble les tocs on en parlait et les dgm il y a eu qu'une partie des atr contre agressives agriculteurs il y a eu des emplacements à chaque fois est-ce qu'on laisse le suspense ? il y a un autre match qui commence à 21h on est parti on n'est pas Lazaro dit au début de la partie t'es coupé Chopinette Chopinette ouais à mon avis c'est là parce que je gueule pas assez à cause de Zinch ouais ah voilà de ma faute je n'aurais rien fait quoi sinon on changeait le casque et le micro hein ça change rien il gueulera toujours aussi fort lui ouais mais justement si la sensibilité est plus grande pour le micro de Zinch non non c'est que lui il peut se permettre de monter la sensibilité plus ça coupe ton micro ça arrête pas de couper hein vas-y montre le sang ouais pas le choix de pêche-cout-talk je pense ouais on va pas avoir le choix ouais vas-y dj fais péter le sang et c'est la règle la prochaine fois que tu insultes mon micro au casque je te kick vas-y 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 c'est vrai parce qu'en jeu on a pas ce problème là quoi salut Kevin 81 salut 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 c'est Shankas hein qui a encore un choix à son équipe ah bah salut Shankas Kevin 81 ah bah tu peux faire ton petit quiz musical profite non là dis moi on peut mettre da bot pour me bler bah oui mais non tu peux pas ici on est pas sur le discord ah putain pardon mince ventre sangri morte bourse donc en fait il regarde sur le twitch pour savoir où il est mis en fait c'est bien joué ça hein dommage qu'on a pas de remplaçant pour faire pareil ouais c'est vrai on a pas de remplaçant on a pas le choix que de jouer ou mourir ouais qu'on va beaucoup mourir précise ouais vous trouvez bien remplaçant dans les drinks ou autre ? ouais il faut qu'il soit dispo etc de toute façon on prendrait bien quelqu'un qui était dispo pour le championnat s'il a besoin d'en remplaçant s'il a besoin d'en remplaçant s'il n'y a rien à faire besoin super le mec il croit vachement en son équipe je crois en mon équipe ah du coup j'ai une info comme comité rest partie lancée ouais ouais on va attendre il faut attendre 8 minutes il est 26 on va attendre 35 pour lancer ben voilà je l'ai déjà on va attendre tout préparer quoi après tu peux déjà lancer le je lance on arrête un certain comptage ouais ouais on va pas pouvoir lancer pendant 8 minutes ouais ouais c'est ça c'est le 3d compte de 8 minutes il faut le lancer il y a même pas besoin c'est pas comme avant c'est vrai on a pas besoin de compter normalement ouais la technologie c'est tout de même bien c'est beau quand même salut Vincent Sosanne est-ce que c'est un pseudo caché de je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a en face c'est le coco si ça se trouve qui lui aussi veut regarder ce que fait l'autre sur les autres je crois que s'il y avait vraiment une stratégie une stratégie comme ça il ne se manifesterait pas dans le commentaire il a quand même une belle équipe hein alors je sens dénigrer fineman coco perfect je les connais pas en fait perso la compagnie des zéros ouais on peut déjà peut-être présenter les équipes ouais bah non parce que enfin non parce que tu vas le refaire quand tu vas commencer ton enregistrement ah d'accord salut petit auteu on va pas plus belge présenter puis attendre 8 minutes alors juste pour ceux qui sont pas au courant donc l'équipe à coco est une équipe non française demeure je crois qu'il y a un italien dans l'eau il y a un russe je crois et pour je ne sais pas le quatrième c'est quoi c'est quoi ces nationalités je pense que c'est un mec derrière mais après de toute façon Suzanne c'est l'EVS sur discord sur steam aussi je pense que je l'ai même en ami ouais mais toi tu es ami avec tout le monde toi c'est ça je n'en pense même pas déjà tu penses c'est bien je pense donc je suis c'est beau ça ouais c'est pas de moi c'est vrai ? ouais Mick Jagger c'est Barry Wilde qui lui a soufflé dans l'oreille c'est ça il y a 34 76 qui poutent du panthère j'y crois pas ça là ils sont en game ils doivent avoir une pression dingue ah bah 8 minutes 40 on attend du début de la partie n'hésite pas à mettre affichage plus plus en sous au milieu Zinch oui je fais ça de ce pas enlever brouillard de guerre c'est fait également il n'oublie pas de faire un petit peu de tactical map au début du coup à 2-3 minutes on commence à présenter à limite comme ça ça laissera à tout le monde de voir un peu la map ouais à 2 minutes comme ça ça me laisse autant d'aller au lieu d'aisance on va faire ton petit kikamu j'ai déposé un beau petit vomi la poésie, la prose lyrique et l'aspect on peut regarder les commandants tiens qu'est-ce qu'ils ont déjà et je vais faire exactement la même chose que Shanka c'est-à-dire me resserrir tes munitions dans mon verre bien bien plus à boire super on est dangereux pour la santé oui c'est vrai en plus il y a des mineurs je vais finir comme moi aussi c'est comme tirer les cheveux des filles c'est pas bon pour la santé c'est vrai il y a du dossier mais bon vas-y Timor je peux te présenter les commandants à la limite ben attendez que l'enregistrement commence 3 x 4 x 12 les 24 commandants comme ça tu vas combler les 5 minutes qui restent pendant que Hakuna va faire son petit pupille ça marche alors sur les allemands il y a je regarde quand même double à l'EFH euh ouais non alors c'est clairement fineman il va partir selon avec ses bulletins il partirait sur firestorm ça se précise la stratégie firestorm donc avec généralement beaucoup de Vox j'ai pas dit blob mais j'ai dit beaucoup de Vox généralement 4 avec 2 de près et 2 de loin parce qu'on peut mettre les MP40 je crois dessus ensuite RS Mert euh bon c'est pas selon les bulletins il pourra partir euh sur l'EFH Yak Panzer Panthère pardon il serait pas décoré sur celle-là il y a que Tiger il y a que Tiger et il y a le Chomp Tiger aussi mais bon vu les niveaux avant les vides ils vont pas sortir un commandant de suite hein ouais il va falloir attendre un peu euh et puis non des des bulletins normaux sur les autres enfin qui laissent pas présager d'un commandant en particulier avec le classique éléphant pour Coco pareil à l'EFH et le Tigre ça sent beaucoup d'artigres du côté euh ouais ouais et on a le fameux Saint-Exupéry enfin ça c'est un terme ZGK euh stratégie d'appui aérien rapproché avec beaucoup d'artillerie encore ou le Tigre de l'As ou encore l'EFH avec le char de commandement ouais ouais ça va bombarder ça va bombarder euh bah je te laisse faire le côté allié euh Zinch y'a pas que moi qui bosse quand même alors côté américain pour Mitty qui a le commandant du P-47 euh le commandant du O-Wizer donc le Priest là pour les connaisseurs il y a également le commandant du Pershing donc ça c'est pour l'américain Mitty après au niveau du Russe il y a tactique de chasseurs de chars donc ça c'est euh ML-20 bombardement d'IL-2 euh comment on peut mettre les chasseurs de chars en embuscade il y a également la tactique d'armes combinées des fusillés de la garde donc là aussi ML-20 avec fusillés de la garde avec euh chars KV lourds KV-1 pardon et son dernier c'est tactique anti-infanterie donc avec euh KV-8 troupes de chocs reco tir de barrage tir de barrage incendiaire tu peux déjà lancer je pense la vidéo même si euh comme ça ils verront la carte tu prends Alliés ou Alliés ou Alliés ? Super Timor ? euh comme tu veux on peut choisir pile ou face ? moi je vais faire euh je vais faire Alliés tiens ok euh j'ai lancé la vidéo comme ça tout le monde peut voir en même temps euh et c'est la carte on voit un peu plus de son nom d'ailleurs euh c'est pas Siri des Suns ça ? si ça doit être ça ouais du coup on voit bien que Simon partir sur AML20 d'ailleurs euh il a un bulletin AML20 euh attends il y a Zinch qui voulait enregistrer on va parler de ça après ah oui c'est vrai alors on va tout répéter oui c'est vrai euh ouais mais bon faut bien meubler pour les pauvres qui nous qui sont là là qui mais rien que d'entendre ta douce voix suave euh ça les comble plus au point je parie tu nous dis hein Zinch qui a choisi là du coup ? qui c'est le match aller pour euh compagnie des héros c'est ça ? c'est intéressant à savoir effectivement nous attendons des réponses de Zinch attend disons j'étais en train de faire un mot de réglage du coup il y avait combien dans la... on t'entend pas luciole à mon avis c'est la signature push the talk elle a oublié d'appuyer sur le push non du tout c'est qu'on essaye de faire un réglage sur le... ah ok attends je regarde du coup je vous laisse combler hein vous savez faire ouais ouais bon alors pour une bonne omelette je vous conseille euh de casser vos oeufs dans un dans un bol à part puis ensuite euh vous rajoutez tout ce qui est un petit peu d'échalotes finement hachées avec un petit morceau de... un petit morceau de tomates puis un petit peu d'herbe comme un... soit du basilic soit euh... de l'autre herbe hein si vous êtes... enfin de l'autre herbe on s'entend hein hein parce que Peggy 18 ici ah 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 puis alors euh... bien évidemment comme dans tout plat il faut rajouter une pétouche de gras pour rajouter euh... de la crème fraîche voilà de la crème fraîche mais épaisse pas de la crème fraîche maigre hein ça c'est pour les filles mais ça tombe sous le sens ouais ça tombe sous le sens ouais c'était la minute culinaire donc du coup on peut reprendre ça y est ça y est ça y est c'est vrai comme tu m'intégreront dans mon omelette quoi il reste euh... orée à présenter et puis Grom a tout euh... en briques quoi ? bah non on va représenter tout le monde non ? bon bah on recommence bah oui puisque... mais ils sont sites en même temps et tout le monde s'est pas arrêté pisser comme toi bah tu peux pas... tu vas enregistrer à quand ? bah c'est euh... j'ai pas encore en s'enregistrant bah bah dès qu'on... dès que tu commences l'enregistrement on représente tout le tournoi puis la partie puis les gens ok bon c'est bon vous êtes prêts ? ouais ouais désolé les joueurs on rebelote non bah t'excuses pas c'est bon déjà qu'on prend notre temps pour eux donc euh... allez chute c'est parti Tim vous me faites pas rire d'y aller quoi allez c'est parti bonjour bonsoir à tous donc bienvenue dans le championnat 4v4 la bataille de Stalingrad qui oppose ce soir la compagnie des héros aux bras cassés je suis en compagnie de Hakuna, Superteamor et Luciole bonsoir à tous je vais laisser Hakuna présenter les équipes alliées moi c'est allemand mais je veux bien commencer quand même bon bah vas-y on peut déjà noter que c'est le championnat organisé par Luciole et Zinch n'est-ce pas ? le couple de Courage France les deux modos du discord vous êtes capable vous mettez préféré c'est ça oh la 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 les muscars ça joue à pas grand chose quand même mais ouais allez admettons admettons bon mais il y a déjà eu quelques... on présente donc parce que ça commence en 15 secondes ouais donc en allemand nous avons la team de Coco qui est les bras cassés avec en Wehrmacht Perfect et Renji et RS Coco et en au beurre RS Mert et Feynman Côté alliés on ne les présente plus ils sont mondialement connus Mitty Simon le dernier gagnant du 1 contre 1 avec Muska Auré de la ZGK qu'on ne présente plus non plus et Gromatu très très gros joueur et très présent sur CHFR également voilà donc on est sur la map Assyrie des Seines et du coup alors qu'ils jouent à l'aller pardon qui a choisi et la carte et le les factions et les factions voilà je pense que c'est la compagnie des zéros puisqu'ils sont sur la gauche mais après on... ouais je pense aussi c'est les bras cassés là qui font leur... Finanalyse Inch ben voilà c'était utile ben t'avais une chance sur 2 n'hésite pas à faire la map tactique 1 au début ouais auré par direct avec deux... deux péons super analyse aussi ça Timor ouais mais euh... c'est vrai que le début c'est un peu chiant en fait parce qu'il se passe rien ben c'est pour ça que la map tactique c'est intéressant ouais et pas en ce temps là tant que tu fais la map tactique on peut peut-être parler des commandants je te laisse faire les allemands moi je crois pas le début de la game c'est quand même assez important par exemple ça sert à voir que le Brit a fait 3 sections d'infanterie et euh... pas d'MG c'est parti à gauche y'a Coco qui a fait 2MG sinon start normal de... normaux enfin je sais pas start euh... de base t'avais pensé un garçon et une fille ouais c'est vrai start de base pour les obards du coup à droite on a déjà euh... ils sont bien installés sur le carbu déjà et à gauche les alliés aussi ouais les anglais ont pris la baraque à gauche mais l'AMG de Coco va faire chier là ouais oh y'a du barbelé à droite là du coup on a Mythic qui est parti middle gros push les allemands à droite hein milieu à droite voilà y'a le bord euh... la smert qui est au... milieu c'est énorme de s'appeler comme ça c'est énorme de s'appeler comme ça ah il a fait une queubale d'ailleurs le meilleur des remarrages des allemands qui ont déjà le carbu à droite et bientôt celui de gauche en terre il gère bien son côté et la smert il a tout le monde en backpant ouais il a essayé de pousser au milieu il a essayé de faire... de faire pousser du coup Mythic vient aider pour pousser à gauche c'est toi ouais il contrôle l'AMG de Coco ouais qui va prendre la baraque par contre juste à temps ouais ouais il a intérêt pour trop l'aller si longtemps parce que... ah ouais alors qu'il y a Auré tout seul sur la droite qui se fait refouler mais qui vient donc au milieu pas mal le petit système de barbelé à droite là et pas mal du tout les contournements des sapeurs dorés de la ZGK qui vient prendre les deux points tout près de la base des allemands là avec ses deux sapeurs pour couper le carbu quoi ouais on lui a dit Auré mais c'est TETGO13 effectivement TETGO13 TETGO13 qui a sorti deux MG, un mortier et deux génie pour ce coup ouais T2 russes on va aller sur une section de recrues on va utiliser tout à l'heure côté allemand il y a beaucoup de commandants avec LEFH et un commandant firestorm avec les bulletins qui vont bien avec ouais on verra on verra en tout cas vous avez vu que streamer du 4v4 il faut aller dans tous les sens là pour l'instant c'est surtout le carbu à gauche ouais c'est ça là je suis un peu sur la droite pour regarder les défenses qu'on met en place l'axe ouais parfait RNG qui est bien sur la droite carbu, munitions et étoiles ouais et là maintenant je suis sur le carbu de gauche que les alliés prennent enfin ils sont montés assez haut là avec l'AMG et il y a un sniper derrière ouais Simon a fait un T1 sniper ouais on va essayer de s'attarder un peu sur le Simon donc Simon va les snipers il y a 4 sections de recrues et un génie en fin Mitty qui revient sur le middle ou la kebel à mon avis elle est morte pré-assert, pré-posé non ! on fait véhicule léger détruit à noter que fineman a déjà fait le dé mineur il doit avoir vu quelques vidéos de ZGK il y a des précisions au niveau des brites si par beaufort ou AEC et si l'US par lieutenant ou capitaine excellente question ok nous allons en tout cas il y a RS Mert en over qui fait T2 niveau T2 droite et il y a fineman qui fait T1 et SO1 en plein mieux derrière il n'y a rien débloqué pour l'instant Mitty est parti capitaine super vénère bien joué oui il y a un mortier de posez aussi du Brit du Gros Matou un peu en retrait sur le carbu des alliés section descendée qui vient de perdre une section d'infanterie d'ailleurs oui bien joué Gros Matou bien joué excuse moi j'étais pas dessus en plus ouais c'est pas grave ça c'est le 4v4 c'est bordé par terre ouais c'est clair et là il y a Coco il y a deux mortiers et deux MG les mortiers sont bien paqués le sniper de Rob Simon il vient de perdre son sniper avec les deux mortiers ils sont étoilés hein oui les mortiers sont conflanqués il faut dire qu'ils sont forts les mortiers Wehrmacht c'est euh Half-Track Landslam de Perfect RNG qui a déjà fait son T2 bah du coup là les alliés qui viennent de perdre pas mal quand même hein parce que Simon il a perdu son sniper Auré il a du back ses deux MG et puis il y a le Half-Track Landslam qui les repousse quoi et ils ont pas d'anti-char du coup Mity il met du bazooka sans capitaine Mity est obligé de tout backer aussi et au milieu le Raketone est en fou-fou et attend sur l'heure c'est le capitaine qui a les bazookas mais du coup il est en back à la base il y a Coco il gêne pas mal avec ses MG et ses deux mortiers là Auré reprend discrètement à droite la mine en sifflottant et on a RS Merck qui cap le middle du coup pour le moment ils ont pas Hakuna pour contrer le Half-Track l'ensemble je m'en sais rien c'est un T-Morph pour le dire ça arrive il y a un canon à gauche là qui arrive de Gromatu par contre il y a on peut pas avancer à cause des Vox là il y a Flak-Track de la part de Fireman et il y a Mity qui a sorti un Stuart aussi qui est au milieu Lanceflamme revient à droite là Flak-Track au milieu Flak-Track et Lanceflamme qui va... il y a un Stuka qui va être sorti de la part de... de Merck ! Arrgh ! ouais je retourne middle là parce qu'il va y avoir de l'affrontement du coup ouais ici c'est au milieu que ça se passe avec Mity qui amène son Stuart Simon qui essaye de faire tampon après qu'il recrue par contre ils vont... on reprend sûrement rapidement le Carbu à gauche là ils vont amener deux mortiers, l'AMG ouais Coco qui essaye de pousser un peu sur la gauche lui il dirait que c'est pas inactif et en plus l'AMG qui est sur l'AT à Gromatu il va le perdre la monnaie le Flak-Track de Fineman qui est out qui est mort au milieu il y a toujours au départ je vais pas oser un jeu de mots ça débord on est entre nous avec le pseudo qu'est-ce qui vient d'y arriver ? ah merde ! et du coup les AK ils ont piqué le LAT de Gromatu et du coup les ALLIAT se sont fait bien pousser un tir de Stuka et la Stuka et le Lance-Flam qui revient pour péter les... ouais à mon avis ils ont perdu une au moins ah non ainsi niveau bâtiment des Allemands Coco fait T2 tandis que Perfect RNG fait T3 et alors il y a bien Stuka de sortie de la part de Mert qui poursuit avec Luch dans son T2 tandis que Fineman après avoir fait son T1 fait son T2 pour sortir Puma et on voit que les bras cassés ils ont l'habitude de jouer ensemble parce que tout est bien coordonnés quand même c'est impressionnant mhmhm après je suis disé ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo parce que c'est super dur en fait un 4v4 il y en a partout quoi pour l'instant c'est concentré au middle ouais peut-être qu'elles te disent toutes aussi à coup d'un ouais ah t'as une spéciale dédicace aux meilleurs belges du stream j'imagine que c'est pour Luciole euh je suis pas belge je passe mon tour je pense que c'était pour Hakuna oui surtout qu'il y a d'autres petites dédicaces pour lui un peu plus haut je l'invite à moi j'ai pas assez de connexion pour regarder j'te les enregistre vous me vendez du rêve les gars et Mith Mith qui essaye de repousser au middle ils viennent de tuer une section de Sturm Ah Simon il a refait un un sniper lui le Puma de Fineman au milieu et les allemands ne viennent pas du tout titiller le côté des alliés là ouais non il reste carrément sur droite et middle alors qu'il y a rien du tout du coup le Morty le Grand Matou sert pas à grand chose c'est vrai qu'il pourra envoyer une section mais après y'a personne qui traîne à la base Auré essaye de grignoter et de faire un peu chier sur le côté droit le Stuka qui tire et sur les mortiers ouais d'ailleurs Hakuna et Timur vous pourriez peut-être faire un petit point sur le commandant Hakuna tu commences à l'invite comme je suis sur Perfect RNG Perfect RNG qui a trouvé le Tigre d'Halas bon commandant pour poutrer alors y'a RS Mert qui a choisi stratégie de fortification donc le FH avec RTV visée très bon commandant ensuite Fineman qui choisit Panthère de commandement avec fusée éclairante très bonne capacité d'ailleurs il est enclenché au milieu je pense très bonne capacité pour avoir de la reco qui contrairement au vol de reco ne se fait pas bousiller combiné avec l'artiller visée de RS Mert ça peut faire beaucoup de dégâts et enfin Coco qui a choisi Elephant très très bon contre le véhicule lourd en fin de partie Alors de mon côté Tetgo 13 donc Auréant Russe est parti S2 le commandant IS-2 la plupart connaissent tactique de front pour fusiller de choc avec les canons qui peuvent se dissimuler et l'artillerie incendiaire qui peut faire le boulot au milieu Chromatou lui est parti sur grosse artillerie régiment royal d'artillerie excusez-moi puis alors il y a Mithy qui a choisi le Priest très bon commander aussi pour contrer justement l'EFH ouais pour contrer l'EFH excusez-moi Simon a pas choisi et Mithy est parti sur Half-Track Mortier et Priest du coup pendant la présentation il y a un Looch qui est sorti et qui commence à faire du dégâts dans les lignes alliées ouais Looch repart de Mert il est accompagné par le Half-Track l'on slam il est parfait RNG avec son commentaire en directeur de LAS qui est sorti de troupes de Comedia dell'arte comme dirait Auré le troupe d'assaut qui peuvent pop des bâtiments très très fortes quand elles sont équipées le Looch il va le perdre il a perdu le Looch et le Half-Track l'on slam et 3 étoiles il fait le boulot du coup ils ont réussi à stun le Cromwell mais pour quand même temps mais c'est le bordel partout en fait vraiment à suivre c'est une galère pour l'instant c'est le milieu non ? ouais mais le milieu la map est pas assez grande pour tout suivre prochaine fois vous prenez à sourire parce que c'est mignon ah bah Simon a choisi là du coup il a choisi chasseur de chars avec les recrues équipés de PTRS ouais et ML20 du coup et surtout les grenades anti-chars en grappes si on veut dire ça comme ça il y a Koku qui vient retitiller sur le Kerbu puisqu'il a vu qu'il n'y avait personne Kerbu des alliés côté gauche avec juste des génies faut hésiter à faire ça hein ça coûte rien tu le bacs s'il y a du monde si tu en as entendu ça peut marcher il est parfait et tu vois sa Kouna perfect et RNG qui est vraiment bien en place du côté droit qui est bien aimé et qui fait du mal avec son uptrack et son mortier ouais il embête tout le monde avec son uptrack et puis il tient son côté donc du coup plus cette section d'assaut là et du coup Mity qui envoie son start sur la droite justement et un AT faut faire gaffe c'est bon Simon est parti je sais pas si vous l'avez dit je l'avais fait il y a deux minutes mais sur tactique de chasseur de chars ouais on l'a dit ok tu fermes bien ta gueule maintenant j'ai un peu plus la Kouna c'est tout lâche Mity son start il est en mauvaise posture c'est bon il perd pas deux étoiles là le start ouais il voyage le strat de l'anstal j'en continue à casser les membres et va qui le pourf je vois casser les membres ça passe casser les membres c'est là un coup de SU deuxième coup est-ce qu'il a le temps de tirer ? il a pas la vue sachant qu'il y a le canon en vol de recollection oh il va se prendre un coup de canon sur le côté le SU fait gaffe attention il y a un tir contre 2 il y a déjà un point de refaire de sortie c'est quoi l'article ? non c'est pas un Panzerwerfer c'est... Katsusha Katsusha d'accord par contre il y a deux Stuka sa grosse artillerie Brite milieu gauche milieu là on profite pour dire que les deux Wehrmacht ont choisi en fait les trois et qu'il y en a un Perfect Energy sur un Panther et Coco sur un Panzerwerfer justement ça veut dire qu'on a toujours RS Mert avec ces deux Stuka et juste son T2 et on a Fineman qui a posé ses trois bâtiments avec son Stuka euh son Puma toujours et du côté des Alliés tout le monde a fait le T4 enfin le dernier bâtiment sauf Gromatu donc l'anglais donc on va... et c'est à ce moment là que... tu peux te dire qu'il y a pas de T4 en anglais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon ben c'est ça bon les Alli ont repris middle du coup non il a sorti par contre un... un senteur qui rush milieu qui se prend un coup de canon et du coup il recule d'office quoi ouais euh... le lance-lame qui est toujours là un petit coup et puis qui revient Mitty qui a sorti un Sherman lui du coup qui prend cher et donc il a sorti le Centaure parce qu'il a vu qu'il y avait de l'avion ouais ça c'est très bon contre l'aviation et l'axe qui recap le middle et le Panzerwerfer de coco des deux côtés je vois pas trop de mine Panzerwerfer qui tire je sais pas si vous avez vu mais ça a pas miné du tout j'ai l'impression alors pour être franc moi je vois rien c'est de bord des portes c'est entre... il y a quelques milles là c'est entre switcher entre les factions et suivre le combat toi tu dois juste suivre le combat ok ben je fais rien pour... tu mets ta caméra là où ça fight bon ben je l'ai sur l'étoile du milieu je reviens moi bonne soirée les gars tu vas faire caca mou ? ça va bien fight milieu droit là parce qu'il y a une comédia d'Alerte qui flanque oui là ah il back tout ah bombardement sur les milieux droit haut là ils back tout d'ailleurs ouais ils ont tout backé c'est un backé euh oui tout backé euh... reconnaissance par fusée éclairance maintenant disponible donc Simon il attaque le panthère bref faire gaffe aux recrues là avec les... assos à la grenade anti-chars RPG 40 aussi c'est trop fort quoi si t'as deux recrues autour d'un panthère ça peut lui faire bien mal quoi c'est à mon avis ce que c'est Simon et du coup on a Mity qui recape l'étoile de droite il y a Gramatou qui chasse tout à gauche avec Cromwell et Centaure et ils vont sûrement flanquer le bunker là idiot ça ils vont pas le faire mais... ils vont peut-être chercher il y a un Puma aussi là qui est en attente pour le moment niveau point c'est plutôt équilibré 409 à 378 ouais le Puma ça va se battre un peu à gauche il va chercher le Cromwell a priori ouais c'est ça ouais c'est ça mais c'est bien prudent de faire ça parce que... bah y'a aucun anti-chars mis à part... euh le Puma contre un Cromwell il y a une plus longue portée quoi mais après... bah surtout quand il passe sur une étoile il a... il peut bloquer complètement l'adversaire il y a un Broombard qui a été fait par Coco qui est un peu en retrait là ouais bah ça y est il avance et du coup l'axe qui a re-choppé l'étoile du middle et y'a le Panthère de Perfect Ranger qui... c'est la chasse ah ouais qui flanque pendant que euh... il a toujours pas perdu son lance-flam ah le Broombard arrive au milieu là ça va être compliqué ah y'a un KV-8 de Doré oula le Skooker qu'est-ce qu'il fait là ? ouais voilà c'est KV-8 sûrement ça ça arrive hein y'a pas 43 d'ailleurs de la part de Erasmert qui est au milieu là en train de se poser derrière un Yackpanzer de sortie de la part de Feynman on aurait oublié son KV-8 au milieu là ça va être compliqué ouais aïe 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 ouf ça abounds ouf ça... ouais ça abounds et un KV-8 qui a sorti un Valentine pour faire la vue et Perfect RNG il fait merde avec ses véhicules à droite il y a toujours son lance-là mais avec son Panthère il est vachement actif ouais il fait harceler constamment le flan ouais alors attention y'a les flares là de la reco euh... de Feynman là du Panthère de commandement ça couplé à l'artillerie de visée ça peut faire un mal de chien le pack qui est posé bon je le trouve un tout petit peu près par exemple mais je sais pas... bon après de leur base ils pourraient pas tirer quoi oui non mais vu comme ça c'est sûr que... pas qui non voilà il a fait hyper fond de notre Stuka aussi merde ouais l'artillerie là fait du bien l'artillerie de qui de quoi ? bah l'artillerie anglaise y'a aussi un ML20 à poser de la part de... ah oui mais si tu le dis pas bah j'en sais rien moi bah justement c'est lui qui vient de tirer sur le T4 ouais Simon qui joue clairement euh... arty quoi deux katusha deux ML20 ah y'a... y'a un crumwell de perdu là de... grand matou en même temps les recrues ça fait vraiment mal avec les grands anti-chars et du coup il peut largement se contenter de pas sortir de chars quoi pour contrer les deux ML20 ça attaque le Brumbar ouais là il charge le Brumbar mais y'a pas eu le temps de tirer on a eu y'a l'infanterie qui arrive y'a le pack 43 qui a tiré là ouais le pack est bombardé et y'a un LEFH qui est en construction pour contrer les deux ML20 dans la part de SMERT et à gauche on a... Fineman qui pousse pour faire souvent ce commandant il faut le faire relativement tôt le LEFH pour en passer à une étoile parce que contre deux ML20 il va perdre alors qu'il peut se mettre en contre-batterie avec une étoile normalement il gagne à boire le T4 de RS MERT est temps à tomber avec l'arty anglaise il a été vu le FH puis avec l'arty Brit voilà ouais y'a bien de l'arty qui tombe dessus c'est l'arty du Priest mais qui n'a pas fait mouche les alliés qui essayent de repousser un peu au milieu et de repousser sur le caribou des allemands sur le Panther justement ça reprend à gauche l'étoile discrètement ouais le Panther il est mal là ok y'a le Jackson qui est sur lui avec un bombardement de Katusha pour tuer les unités à côté ouais le KV-8 fait du bien hein ouais attendez ça pousse aussi au milieu oh le Pac-43 était piqué par Auré et il est retourné contre le Brumbard y'a une bonne attaque des alliés là ah dommage qu'il y ait les caisses qui bloquent sinon tu pouvais se faire Brumbard au Pac-43 est-ce qu'il va réussir à sauver son Panther ? par contre le SU au milieu là avec un deux sections de... enfin deux jetons de pionner attend j'arrive pas à être sur tous les combats de Charles il est en train de Brayne ah ça y est il a perdu son Panther il a perdu le KV-8 aussi ah il prend le Panther dans le cul ouais et le... pardon dans l'arrière dans l'arrière train allez ils vont peut-être perdre le lot de Panther ou le SU qui a tiré à côté et là c'est l'Artyre qui fait mal hein ah c'est un appel à se regrouper de la part des alliés le Jackson qui continue qui prend un Stuka le Stuka 2 étoiles de Asmert tandis que de l'autre côté y'a Gromatoop qui est poussé un peu tout seul là et du coup ils ont bien poussé là qui a dû contrer Coco et Fineman il va falloir que l'Axe se remobilise parce que du coup ils ont perdu pas mal là ils ont bien dégagé le côté droit les alliés là les deux côtés d'ailleurs parce que le côté gauche aussi sachant que Simon a quasiment 300 de Carbu il pourrait sortir un gros char peut-être donc Fineman a perdu son Puma mais il a toujours son Jagpanzer et Resmert a perdu ses deux Stuka et là maintenant ça bombarde sur les QG au KW là oula le gros bombardement alors celui-là c'est l'anglais c'est ça c'est le bombardement défensif Stuka 40 en orange là et bombardé en fait dans les zones orange ouais enfin du coup ils ont clairement retourné la game ils ont le map control l'accès à sa base pour le moment ça va être compliqué reconnaissance par fusée éclairante maintenant disponible alors on rappelle qu'il peut être judicieux de se rendre si vous voyez que la game est perdue parce que du coup il y a un goal à verrage quand même qui peut jouer à la fin si vous êtes égalité au classement ouais bienvenue regardez le panthère de commandement ne pouvez pas tarder à sortir côté Fineman ouais il y a une bombe de 50 qui a été larguée mais je ne sais pas où non c'est pas grave il y a Jackson qui s'est pris une mine tout à l'heure tout près du carbu allemand et qui est donc mort alors le carbu allemand comme il n'y a pas marqué allemand dessus tu vois c'est le carbu du côté droit quoi on fait un petit point peut-être sur les unités au moins sur les chars moi du côté oré j'ai deux chars donc j'ai l'IS-2 et un SU-85 chez Gros Matou il est parti donc triste il y a un Firefly qui vient de sortir et Centaure on a Five-Man-On-Other qui a toujours son Yak-Panzer qui vient de sortir un panthère de commandement il y a RedSmart qui a perdu ses deux Stuka et qui n'a rien comme char R.S.Coco qui a Panthère Brumbard plus toujours son Panzerwerfer qui vient de tirer et qui a deux étoiles il commence à chiffrer l'affect R.N.G. qui n'a plus qu'un Panthère suite à la perte de son premier et Coco qui n'a pas beaucoup d'infantry Panth Mitty, un Stuart et un Jackson sur l'étoile de droite Mitty embête bien un Panthère avec rien que son Stuart en utilisant les compétences et Psymon n'a pas le sorti de char en fait à Kunai il veut pas que tu puisses présenter tes chars c'est pas grave je l'ai placé quand même je l'ai glissé Panthère de commandement perdu de la part de Fineman grâce à Firefly de Gros Matou et PTRS Recru de Psymon qui pousse très très haut c'est un bon duo et Petit Tote aime la tarte aux pommes excellent et donc ouais c'est un bon duo ça sur le côté gauche Gros Matou Gros Matou Psymon ouais désolé des fois je scotche un peu sur la map parce que je suis un peu dans la game moi aussi du coup je crois que là la partie centrale névragique de la game est plutôt sur le carvue de droite ouais sur le carvue de droite l'étoile est complètement alliée là au milieu ouais même qu'une bonne couverture entre le Firefly et l'AMG ils ont même bien poussé jusqu'à faire perdre le T1 de Fineman ils ont fait la technique googly pour ceux qui connaissent de quelle spécialité ça ? je sais pas c'est Slav si si c'est Slav ah ouais la fameuse la fameuse ça va aller le musc a ouais le feuille perd son capitaine Mitty il s'en sort tout juste bombardement étoile carvue de droite c'est de l'incendia Gromato qui tape toujours avec son sexton sur le T2 de RS Mert. Ce qu'on appelle la bifle anglaise. Et Simon qui a toujours ses deux katushas et qui vient de récupérer un ML20 je pense. Je vous rappelle qu'il n'est pas minuit et qu'il y a des mineurs. Oui il y a un D mineur également ici. Oui tout à fait, bien joué. Bien vu, bonne galipette. Là il y a Perfect RENJ et Mert qui repoussent sur le côté droit pour les allemands. Ils sont reconcentrés sur le côté droit déjà pour le début et Kofu qui se place au middle lui pour essayer de réavancer un peu. Et ça reste équilibre au niveau score au bout d'une demi-heure mais effectivement, ah ça repousse au milieu. Oui il y a un léger avantage pour l'allié mais bon, là qui s'est remobilisé. Je pense qu'ils n'ont pas de gros gros chars type éléphant ou autre avant. IS-2 est sorti de la part dorée, il est au milieu. Oui il est là, hop, là, 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 dans 20 carbus pour en sortir, un peu plus de coco pour en sortir l'éléphant. Ah du coup l'acte qui a bien repoussé là, ouh la grenade, Simon, ouf. Voilà, ça va se réparer, se réparer une nouvelle contre-attaque. Ouais. C'est fou. Les Chars, ils sont en mauvais état. Du côté des ML20... Est-ce que ça fait le taf ? Bah il en a perdu un Simon ? Ouais il en a perdu un mais il a réparé... Ah, c'était sur mon SA avant 2.50, t'as l'air reconnu ? Ouais. Exact. C'est toujours exact, france, frère. Perfect RNG qui a sorti un deuxième Panther. Il en avait déjà sorti, il avait perdu, t'as l'air. Il avait perdu. Resmert qui a toujours pas de char. 240 de manpo. De carbu. Je pense que ça veut sortir le planning. Ou alors de poser son T4. Il a pas encore posé son T4. Ah, combat IS-2 Panther à droite. Ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que du coup... Qui qui gagne ? 2 Panther. Ah, il n'amène pas le deuxième. Ah, je pense pas qu'il va aller le chercher. C'est un tout court. Et Mythic a toujours son T4. Si, ça attaque. Donc IS-2 et Jackson contre 2 Panther. Au milieu. À droite là. Quand il a intérêt à reculer là, il... Il faudra pas suivre. Du coup, il a utilisé que l'IS-2 et bigleux, mais... Ouais, ils seront nuls de ce charpement. Quand il est pas étoilé, il est vraiment bigleux. Même quand il est étoilé. C'est toi qui est étoilé. C'est bon, c'est bon contre l'infanterie surtout. Comme quoi, la taille je sais pas, fais pas tout. Merci. Merci. Quoi ? Je parlais de la taille du canon bien entendu. Bien entendu. Je suis sûr. Hop, Simon qui a sorti un T34. Voilà, Mythic est-ce qu'il fait avec son start là. Il a bloqué le... Est-ce qu'il bloque ? Ça revient au mid. Il a pas assez de munitions. Ça tente, en tout cas. Un éléphant qui est sorti de la part de Coco. Il a perdu son start du coup, Mythic. Il arrive au milieu, c'est dans 10 minutes. Les panthères qui retournent se faire réparer. Fineman est bien seul là. Oh, le priest à droite, il va se faire défoncer. Sextan, c'est le gros matou. Sextan oui, pardon. Et Fineman est bien seul là au milieu. Coco qui a bien joué son panthère. Du coup, il arrive à reculer en plus. Oh, Firefly va se faire le gag. Ouais, non, Firefly est mort. Ou pas, eh ben non. Pas joué à grand chose. Du coup, il recue, ouais. Il va se rendre en plus en fait. Bombe de 50. Au milieu. Il va faire rien. Ouais, il essaie de tuer le... Pas mal le choix du Churchill à droite là. Et du coup, il reste... Merde, il a toujours pas de... De char en haut. Et l'éléphant, c'est mieux. Au milieu. Ouais, l'éléphant s'approche beaucoup là. Et il est bien seul. À mon avis, c'est pour tirer sur... Sur le Churchill de Gromadou. Ouais. Il recule. Ouais, il recule. Il y a bien Koning de sortie de la part de RS Mert. Qui va arriver sur le champ de bataille d'ici peu. Et du coup, il rattaque sur l'étoile de droite. Freidman sort un nouveau Jagdpanzer. Et Koko, qui a toujours Panthère, Sturm. Et son Panzerwerfer 2 étoiles. Ouais. Du coup, il y a tous les Panthères qui sont en train de se faire réparer. Donc ils peuvent en profiter un peu, les alliés. Surtout qu'ils viennent d'éclairer le champ de bataille là. Ça va être festival d'artillerie. Qu'est-ce qui tanque bien, le Churchill. Oh, Koko, son Panthère, il prend cher. Ouais. Très très bonne tactique hein, de mettre le Churchill de face comme ça devant. Avec deux Jackson derrière. Il y a quand même du monde en face. Il y a la moitié qui a rebondi là. Bon. Contre le Koning, je dis pas. Il y a Koko qui prend un risque. Il a avancé autant son Panthère avec deux Jackson dans le fond. Il était obligé, il y avait de l'artillerie. Ouais mais là, un coup de Jackson, il... J'ai pas besoin de le dire qu'il y a un Katsusha qui était trop avancé et ça a pas loupé. Ouais. Effectivement, Simon a perdu à 4 Jackson. Bon, bombardement anglais sur la base de Repa. Non, le Koning, le Koning. Ouais, le Koning et le Panthère vont y passer avec le bombardement sur... Ouais, ça y est, Panthère, c'est fait. Oh, l'éléphant va se faire le Centaure là. Vous savez, je me pote par d'où. Là, c'est middle quand tu dis ça. Ah non, il a passé de vue. Ouais, non. Et du coup, il y a les deux Panthères qui a attaqué à droite. Ouais. L'éléphant, il va tout seul Mida. Il y a deux Panthères. Mitty a fait peur de Jackson. Il y a deux Panthères qui ont réussi à avoir le Katsusha. L'éléphant, il se fait chasser par deux T-34-76. 75, 76. 76 pour les Belges qui nous écoutent. 76. Ah, du coup, il a sorti le Tigre de las. Perfect. Ouais. Perfect RNG, il vient de sortir. Ah, c'est bien mobile. Il a perdu ses deux Panthères, je pense. Il a perdu ses deux T-34 aussi. Ouais, dommage. Avec Mythic, il fait la vue. L'éléphant a survécu. Oula, les chars, ils vont se gêner les Jackson là. Il y en a un qui monte ses fesses là. Il y a que Panzer en plein milieu. Putain, je peux pas être partout. Ah, il y a l'éléphant qui a plus cher. C'est pas grave, il ne se passe rien au milieu. Ah, super. Non, je me fends en gueule. Super. L'éléphant qui est toujours de mauvaise posture, mais qui est toujours vivant. Tigre de las, ouais. Tigre de las, il est un peu tout seul par contre. Tigre de las avec un Panthère, ouais. Vu tous les chars sont en face, ouais. Je ferai attention que je n'aime pas pour penser. Alors, côté alliés, il y a eu des chars de perdu quand même. Qu'est-ce qu'on a de Simon ? On a perdu ses deux... 4 chouches. Et pour un H2T-34 à droite sur le Tigre de las. Ah oui, c'est pour balancer les grenades un coup soir. Ouais. Ça m'étonnerait pas, il y a les deux Jackson derrière. Ça c'est vraiment fort quand même, c'est abusé. Mais le Connie vient aider là. Regarde, t'as vu, ça a enlevé midlife à un Tigre de las quoi. Pas midlife, c'est pas juste... Ouais, enfin il y a eu un tir de canon daté à côté. Dommage, les deux Jackson n'étaient pas réparés pour suivre un très bon move en tout cas tout seul de la part de... Ouais, mais juste avec une section, c'est vrai que... Mid, ça revient en masse. Ouais, de la part de... Feynman... Qui vient re-grignoter sur l'étoile avec deux... Pan... Jagdpanzer. Il a mis son Jagdpanzer en fufu. Du coup, il y avait une petite MG de... Oh ouais. Sachant qu'il est parti... Firestorm, donc il va sûrement y avoir... Attends, c'est pas de bêtises... Bombardement... Non, il a pas assez de... Et est-ce que... Smerth, il a commencé à sortir des chars ? Je vois pas. Il a pas toujours... Bah il a son calling. Il a sorti un Kuna, ouais d'accord. Passage. Une petite rayure d'ailleurs. Une étoile. Ouais. S2 doré. Qui est une étoile. L'éléphant revient mid. L'éléphant s'est fait réparer. Sur le Turshield et SU-85. Ouais, au mid ça y est, ils ont de quoi répondre niveau char. Ah non, ils viennent d'en perdre un. Ouais. Il y a un Jagdpanzer. Et deux Jagdpanzer à un éléphant, ça pouvait faire mal. Oula, ils l'avent vachement son éléphant. Ouais, il va sûrement avoir le Centaure là. Ouais, du coup, il y tire sur le Turshield. R.S.Murt, qui a perdu beaucoup beaucoup de son armée. Il reste plus que son Koning et une MG. I.S.2, c'est fait le Panzerwerfer. Et attaque sur le côté le Jagdpanzer. Ouais, il retourne l'éléphant, ouais. Le Koning qui a eu un Jackson, mais qui, à mon avis, va se faire descendre. Sur la droite. Au bombardement défensif, là, de l'anglais. Ah... Oh la 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 ! Et du Jackson, sur le Koning. Jackson qui est chassé par le Tigre de l'As. Et middle, il sauve son IAC Plan de Vert. Le sujet du régiment mécanisé a été détruit. Et du coup, les alliés qui ont encore avantage les étoiles, ils ont même pris celle de droite. Ouais, il explique 43 points pour les Allemands. Et il avance à fond avec son Tigre de l'As. C'est pour ça qu'il a malancé l'artillerie défensive. Et il s'est pris. Ouais, le Tigre de l'As, à mon avis, il perd. Il y a les troupes de Simon qui arrivent. Regarde, tu m'excuseras, mais avec deux troupes, ils l'ont même quasiment toute la vie, rien. Regarde. C'est ce qu'il y a derrière, c'est tout. Ils ont amené les grands frères quand même, ouais. Ouais. Regarde, avec deux... Ça veut reprendre, mais... Très, très, très bien joué, ça. De reminer surtout à 40 minutes de game comme ça. Je pense que c'était une mine russe, donc celle dorée. Et les mines, ça gagne des parties, hein. Un vieux sage a dit ça. Ouais. Un Tigre de l'As, ça fait quand même mal perdre. Ah putain, si ton frère chez Hakuna, on est pas dans la merde. Donc, perfect. Terenji qui a perdu son Tigre de l'As, qui a plus qu'un Panther. Coco qui a toujours son... Toujours son éléphant au milieu. Ouais. Il vient de perdre son Brumbara. Fineman qui a plus qu'un Jagdpanzar. Mais qui a plein d'infanterie, Fineman. Et R.S.Maitre qui a plus grand-chose. Ouais, du coup, un axe qui reprend le middle. Plus que dix points. Bon, ce gars, hein. Hop, Simon qui réattaque l'éléphant. Ah, toujours avec les grenades anti-chars, un con, hein. Ça fait un mal de chars, là, effectivement. Et voilà, il est mort. Il a déjà que son soutien, mais quand même, tout. Bon, voilà, je pense sans trop de difficulté de dire que c'est perdu. Ouais, ils ont quand même réussi à décaper. Que j'ai deux équipes, hein. Ils ont quand même réussi à décaper du côté droit les Allemands. Ouais, et pour le moment, c'est pas perdu, parce qu'ils perdent plus de points. Mais niveau chars, ça va commencer à devenir compliqué, là. Il n'y a plus de chars du tout, quasiment, sauf un Koenig. Mais qui est très mal en point, du coup. Il y a un Yacht Panzer aussi. Au milieu. Ouais. C'est un mode qui redécape le middle. C'est vrai, quand il reste 4 points, t'as envie de te précipiter. Il faut faire attention quand même, quoi. Il y a un canon et un senteur en couverture au mid. Petite troupe à gauche. À gauche, ouais. Le ML20 de Psymon est deux étoiles, par mois de kill. Il est ressorti un Katusha aussi. Gromatu avec son canon empêche de tag le mid. Et reprend même. Ouais, c'est pareil à droite. Et IS-2 de la part dorée qui est deux étoiles, maintenant. Il commence à bien tenter. Avec Phosphore à droite, là. Du coup, à gauche, ils n'ont plus capé. Et en middle, ils perdent tout, quoi. Et Coco a ressorti un éléphant. Il y a trop de chars en middle, quoi. Du coup, ce qui peut être pas mal, là, c'est aussi de jouer le Golavirage, quoi. Quitte à tenir et essayer de... De faire perdre le plus de points adversaires. Ouais, c'est ça. Là, à mon avis, tu peux pas retourner à game, quand même. Enfin, je sais pas, mais... R.S. Mert qui est remine à droite. Perfect RNG qui ressort un deuxième Panther. L'éléphant qui se replace à la même place que tout à l'heure, au milieu. Ouais, mais il a pas de soutien, quoi. Il n'y a pas d'infanterie, il n'y a rien autour. Ouais, ils sont très très légers, ouais. Coco n'a plus que deux Panzer Grenadiers et son éléphant. Enfin, il mène à deux sections de Volks. Il ressort un Jagdpanzer. Ouais, c'est merde qu'il n'y a plus de chars. Ouais, ils veulent pas se rendre, hein. Du coup, Simon qui a emballé une section à gauche. Ah, on a eu à gauche, ils vont reprendre. Ouais. Il y a Gromato aussi qui a rouillé deux de ses sections. Ouais, Ponder au milieu, il n'y aura rien qui va passer. Il vient de finir le boulot à droite. Ouais, à gauche aussi. Bon, du coup, on peut dire que c'est gagné. On se passe jusqu'à la dernière seconde, Zinch. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a de la concentration de chars à droite. C'est assez impressionnant de la part des alliés. Ouais, ils trollent les enfants. Il n'y a qu'un point. Et c'est parti. Ouloulou. Bon, honnêtement, je m'excuse d'avance pour la qualité du stream, parce que c'est super chaud, si tu veux. Ouais, le 4x4, ouais, ça... En fait, le problème, c'est que j'essayais de regarder aussi les unités de chaque faction. Et du coup, quand je fais ça, je ne regarde pas la... En tout cas, très bonne game de la part des Allemands, aussi bien que des Alliés. Mais au final, oui, les Allemands ont perdu quand même beaucoup de leurs chars. Et les Alliés ont fait quelques belles attaques coordonnées qui ont bien fait mal. Notamment au milieu de la game, là. Où il y en a deux qui sont allés du côté droit et deux qui sont poussés au milieu. Ça a bien fait mal, ça. Ils n'ont pas perdu trop. Et là, en fin de partie, il y a quand même un Yes2, deux étoiles, avec deux SU. Gros matou, il y avait Centaur, Firefly et Churchill pour tanker. Meaty avec cette Jackson et son petit mortier, deux étoiles, mobile. Du coup, les gars, là, on est sur la fiche des scores. Je vous laisse commenter un peu, chacun... Enfin, Kunalax et Timor, les Alliés. Allez, vas-y, commence à Kun. De toute façon, ouais. Les gens savent lire, mais... Erasmert qui a fait beaucoup de dégâts. Je suppose avec ces deux... C'est de Stuka et son... C'est de Panther. Non, non, ce n'est pas Omerd, c'était... Super, tu me laisses commenter, là, ou quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ? Vas-y, ma puce, vas-y. Eh bien, on peut savoir... En tout cas, moi, je voudrais dire que sur l'île de Guernazé, il n'y a pas de départemental ni de national. Tout le monde devrait le savoir. C'est vrai, c'est important. Oui. Non, il a sûrement fait beaucoup de dégâts avec son pack et son Koenigsteiger. Il a quand même pas mal d'unités tuées. Par contre, Feynman qui fait beaucoup d'infanterie. Je suis assez étonné qu'il avait fait moins de 100 kills avec pas beaucoup de dégâts. Perfect. Terinji qui a été bien installé et qui a fait beaucoup de kills avec son Afterglance, mais ses deux Panthers et ses troupes d'élite. Il est un très bon joueur pour moi. Il a super bien joué son Afterglance, là. Pour moi, c'est un très très bon joueur à Wehrmacht. Et Coco qui a essayé de protéger au mieux le flanc de Wehrmacht. Je pense que la game a ses jeux au moment où ils ont peuché, en fait. Les Alliés ont avancé un gros coup. Littier a fait 44 000 de dégâts dont 24 000 rien qu'avec ses Jacksons. Donc, c'est Jacksons qu'on fait le taf. Comme d'âme. Est-ce qu'on a chez Psymon ? Je peux pas changer leur truc ? Non, je peux pas. Comment je vais sur les trucs de Psymon ? Sur les unités, le détail des unités. On peut pas. On s'en fout. Ok. Pour voir un peu ce qu'a fait le taf, quoi. Tu vas dans Personnel et tu changes... Voilà. Tu vas dans Personnel et tu changes... Ah oui, autant pour moi. Attends pour moi. Hop, hop, Psymon, unités, on y est. ML20, Kachucha. Après, ouais, c'était du classique. Donc du coup, t'as été transigné, ils relancent une game ? Oui, ils sont en train de choisir leur carte et ils lancent. Donc nous, on va voir bien sûr le décalage de 8 minutes. Mais voilà. Et j'ai vu que la plupart avaient relancé leur jeu et ça me fait penser que c'est une bonne idée. Si vous faites le championnat, relancez tous votre jeu entre chaque partie pour éviter une déco de Bugsplat. Les fameux Bugsplat. Bip ! Parce qu'il y a des jeunes. Du coup, merci aux deux équipes pour le grand show. Parce que c'était une bonne grosse partie de 4v4. Du coup, on va faire une petite pause aussi là. Ouais, je suppose qu'il faut fermer, stopper ici l'enregistrement de la première partie. Et puis on va enchaîner avec la deuxième. Pause pipi. Merci. 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 Merci.